Quelles sont les différences entre l'interface radio NR de la 5G et le LTE, c'est-à-dire la 4G, concernant l'accès et concernant la pile protocolaire ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme en 4G, la transmission sur la voie radio NR se fait sous forme de bloc de données, un bloc pouvant occuper un ou plusieurs PRB. Pour permettre d'identifier simplement sur la voie radio un UE, on lui alloue un RNTI ou Radio Network Temporary Identifier. Pour toute terminale qui a un RNTI, à chaque début de slot, on va indiquer une carte d'allocation. Cette carte d'allocation consiste en un ensemble de messages d'allocations appelés Downlink Control Information, car ils sont transportés, ils sont transmis du réseau vers les terminaux. Pour chaque cas, on indique si c'est une allocation qui concerne la voie descendante ou la voie montante. On indique le nombre de PRB, par exemple 4 ici, dans l'espace des fréquences. Et on indique, ce qui est nouveau à la 5G, le nombre de symboles dans le temps qui constitue le PRB. On peut avoir tous les symboles du slot utilisés pour les données ou, comme nous l'avons vu, simplement quelques symboles pour le PRB. Notons également qu'il est possible d'avoir de la formation de faisceaux. C'est ce que nous avons vu. La formation de faisceaux peut être faite pour les données utilisateurs et on peut garder une allocation des messages DCI qui sont transmis sur toute la cellule. où on peut avoir une transmission du message d'allocation DCI également sur un faisceau étroit uniquement vers le terminal concerné par cette allocation. Le problème, puisque nous avons dit que l'allocation de ressources fait à partir du RNTI, c'est d'allouer à chaque terminal qui fait des échanges radios un RNTI. On a une procédure qui est très voisine de ce qui est fait en 4G. Des slots sont périodiquement ouverts à tous les terminaux. Un terminal qui veut, par exemple, faire de la transmission de données sur la voie radio va transmettre un préambule en choisissant aléatoirement un préambule parmi un ensemble de préambules disponibles. La station de base alloue un RNTI qui est temporaire et va indiquer ce RNTI en réponse à la demande du terminal. Il est possible qu'il y ait des collisions et que plusieurs terminaux utilisent le même préambule et que l'un soit reçu par la station de base correctement. Dans ce cas-là, il y a plusieurs terminaux qui peuvent penser, entre guillemets, avoir le même RNTI. Pour résoudre ces collisions, le premier message qui est envoyé par le terminal contient une identité non ambiguë de ce terminal, c'est-à-dire de cet UE. En écho, lors de la réponse du réseau, il va mettre l'identité non ambiguë du terminal de l'UE. Si un UE voit une identité différente de la sienne, il réapplique le principe d'accès aléatoire. S'il voit la même identité, à ce moment-là, le RNTI est validé. C'est ce qu'on appelle l'échange en quatre étapes ou four-step handshake. Voyons maintenant les différentes couches sur l'interface radio. On peut commencer naturellement par la couche physique. La couche physique permet de transmettre des blocs de transport ou transporte-blocs. En fonction des conditions radio, en fonction de la quantité de données à transmettre, on va adapter dynamiquement le schéma de modulation et de codage et le nombre de ressources allouées. La couche physique va s'occuper de toutes les fonctions de traitement de signal, c'est-à-dire la formation de faisceau, le mimo, les modulations, le codage correcteur d'erreur. À ce sujet, en 4G, on utilisait les turbocodes comme codes correcteurs d'erreur. En 5G, le choix a été fait d'utiliser des codes dits LDPC, Low Density Parity Check, pour les données, et un autre type de code appelé code polaire pour les messages de signalisation, car ces messages sont plus courts et les codes polaires sont bien adaptés. Notons qu'un PRB contient un ensemble d'éléments de ressources, ou resource elements, mais que tous ne sont pas disponibles pour contenir des données, car il faut transmettre de nombreux signaux de référence. Au-dessus de la couche physique, nous avons la couche MAC ou Medium Access Control. La couche MAC va transmettre les blocs et, pour les blocs reçus, transmettre des acquittements. Lorsqu'un bloc n'est pas reçu et qu'un acquittement négatif est envoyé, le bloc est retransmis jusqu'à sa bonne réception. C'est l'HARQ, ou Hybrid Automatic Repeat Request. C'est semblable à LTE, mais on a plus de flexibilité, car dans LTE, on a un intervalle de temps fixe de 4 millisecondes entre l'envoi de l'acquittement et la transmission des données. Ici, on peut avoir une durée variable. C'est simple. On a une seule instance MAC par bande de fréquence. C'est-à-dire que la couche MAC fournit un et un seul canal de transport. Au-dessus de la couche MAC, nous avons RLC, Radio Link Control. RLC possède trois modes. Dans le mode dit transparent, les données délivrées par la couche supérieure sont transmises directement sans ajout d'aucun en-tête. Dans le mode sans acquittement, il y a ajout d'un en-tête pour détecter les pertes de données, mais il n'y a pas de mécanisme d'acquittement et de retransmission en cas d'erreur. Bien sûr, dans le mode avec acquittement, les blocs perdus sont retransmis jusqu'à ce qu'ils soient correctement reçus. RLC ne gèrent pas de concaténation et ne gèrent pas, spécificité de la 5G, de reséquencement en réception. Considérons un flux où on a le bloc 1, puis le bloc 2, puis le bloc 3 qui sont transmis. Si le bloc 1 et le bloc 3 sont bien reçus, mais pas le bloc 2, en LTE, il faut attendre d'avoir reçu le bloc 2 pour que RLC puisse délivrer aux couches supérieures, sur le bloc 2, puis immédiatement après le bloc 3. On a donc un retard pour le bloc 3 qui n'était pas forcément nécessaire. En 5G, dès que le bloc 3 est correctement reçu, il est délivré aux couches supérieures, même si le bloc 2 n'est pas encore bien reçu. On a plusieurs instances RLC possibles, et RLC fournit ce qu'on appelle des canaux logiques. Au-dessus du RLC, on trouve PDCP pour Packet Data Convergence Protocol. PDCP va gérer les fonctions de sécurité, c'est-à-dire le chiffrement et le contrôle d'intégrité. Il y a possibilité pour PDCP de dupliquer de façon quasi systématique les paquets à l'émission, de façon à assurer une meilleure fiabilité. Bien sûr, en réception, il faut éliminer les duplicatas, s'il y en a. PDCP peut gérer un reséquencement et va gérer également la compression et la décompression dans tête. Là encore, on peut avoir plusieurs instances PDCP simultanément. Une nouveauté de la 5G, c'est la couche SDAP pour Service Data Adaptation Protocol. SDAP va se focaliser sur la qualité de service, c'est-à-dire qu'elle est capable de mettre en œuvre des règles de priorité. S'il y a trop peu de ressources pour transmettre tous les blocs en attente, SDAP va donner la priorité aux blocs justement plus prioritaires. Pour que la même gestion de qualité service soit faite sur tout le réseau, y compris le réseau cœur, on va ajouter dans l'entête SDAP un marqueur de QoS appelé QoS Flow Identifier. Il y a également possibilité d'avoir plusieurs instances SDAP simultanément. Notons que SDAP n'est présent que dans le plan de données ou User Plane. Nous pouvons avoir une vue synthétique des différents éléments que nous avons présentés. Imaginons un terminal, un UE qui a un flux pour de la visioconférence avec une partie audio et une partie vidéo, et en même temps de la transmission de fichiers et enfin qu'il y a un message de signalisation à transmettre. Supposons que dans le même slot, on transmette tout. SDAP va permettre par exemple de rendre l'audio prioritaire devant la vidéo. On va donc avoir deux instances, deux flux de QoS différents. Mais pour tout ce qui est audio et vidéo, on va utiliser RLC en mode non acquitté. Les fichiers doivent être reçus correctement et donc, dans mon exemple, RLC pour les blocs qui constituent le fichier est transmis en mode acquitté, avec retransmission en cas de perte. Il y a une seule instance MAC, c'est-à-dire que toutes ces données, que ce soit de l'audio, de la vidéo ou une partie de fichiers, sont transportées dans un seul bloc de transport qui va être géré par la couche physique. Pour conclure, nous avons une pile protocolaire en NR qui est assez semblable à ce qu'on avait en 4G pour le LTE. Une couche physique, une couche MAC, une couche RLC, une couche PDCP. Il n'y a pas vraiment de révolution conceptuelle. On introduit pour les données utilisateurs, SDAP pour gérer différents niveaux de qualité de service. Notons qu'un des aspects importants de la 5G, c'est de permettre plus de flexibilité dans l'allocation de ressources, mais aussi plus de complexité.